Merci d'être là pour ce quatrième entretien des talks de Drawing Now, avec Claire-Jeanne Gézéchel, qui est une artiste représentée par la galerie Jean Fournier, dont le numéro du stand s'affichera à l'écran et sous vos yeux. C7. Voilà une artiste très bien organisée. Alors, Claire-Jeanne est originaire de l'Isère. J'ai vécu là-bas longtemps, mais je suis de la région parisienne. Et juste comme ça, un petit brin sur ton parcours, parce que c'est toujours intéressant pour le public et pour peut-être mieux encore appréhender le travail. Le parcours artistique, il passe par une école des beaux-arts. Oui, l'école d'art de Grenoble pour les deux premières années que j'ai quitté ensuite pour aller finir mes études à l'école d'art de Nice, qui s'appelait à l'époque école des arts décoratifs, qui est une des écoles nationales. Et puis Paris. Et alors, cette direction que tu as pris de faire une carrière artistique, elle était quelque chose qui remontait à loin dans la tête. Tu as toujours eu cette propension naturelle à la création, au dessin, à la peinture. Ça s'est fait petit à petit. Le dessin a été effectivement une sorte de passion ou de préoccupation. Je ne sais pas si elle était très précoce, parce que ça a commencé plutôt à l'âge du lycée. J'ai eu la chance de travailler avec un professeur de lycée qui était quelqu'un de... Enfin, qui est toujours quelqu'un de formidable, je lui souhaite en tout cas, et qui a formé, si je peux dire, pas mal d'artistes qui sont ensuite passés par l'école des beaux-arts de Grenoble. Des gens comme Dominique González-Foster, comme Pierre-Joseph, comme Philippe Parreno, ou d'autres, Philippe Perrin, et donc, entre autres, moi. Voilà. Donc, ça commence effectivement par un goût pour le dessin, en particulier la peinture, puisque ce sont les pratiques qui sont les plus aisées à transmettre à l'âge scolaire, finalement, peut-être plus que ce qui m'a ensuite occupée pendant longtemps, qui est la sculpture. Voilà, la sculpture, ça démarre un peu plus tard. Et évidemment, c'est lié aussi à la possibilité d'avoir vu des œuvres et d'avoir fait des rencontres et d'avoir pu des rencontres d'œuvres, au sens où j'ai pu les fréquenter de manière assez familière grâce au musée, au musée de Grenoble, qui était un endroit où j'allais très facilement. Et je crois que c'est un très, très beau musée. Donc, moi, je parle de l'ancien musée qui s'appelle le musée de peinture, qui n'est pas le nouveau bâtiment que vous pouvez visiter maintenant, qui déploie sa collection avec encore plus d'espace et de moyens. Mais je crois que c'est très important d'avoir cette possibilité-là. Enfin, pour moi, ça a été déterminant. Puis après, des expositions qu'on... Et alors, par rapport au musée de Grenoble, qui effectivement est un des grands musées de province, est-ce qu'il y a des œuvres spécifiquement qui ont été... qui t'ont interpellée de manière plus forte que d'autres et qui t'ont, en quelque sorte, stimulée ou guidée par la suite ? Enfin, qui t'ont donné envie, peut-être, même, dans la collection ? Oui, je pourrais citer deux choses qui sont absolument... Sans rapport ? Sans rapport. Mais ça fait rien. Mais sans rapport. J'aimais énormément fréquenter les salles du Leg Agut-Samba, qui est donc consacrée essentiellement à la peinture du XIXe, qui se trouvait à l'étage du musée. Et en particulier, au fond des salles du Leg Agut-Samba, il y avait une salle consacrée à la peinture dauphinoise, aux peintres dauphinoises. La peinture dauphinoise ? Oui, à des peintres de paysages qui peignaient la montagne. Il y a beaucoup de montagnes. Et ça, c'était... Pour certaines raisons, ces peintures-là m'intéressaient beaucoup. Alors, évidemment, dans le Leg Agut-Samba, il y a bien plus que ça. Il y a beaucoup de... Attends, tu as dit pour certaines raisons que tu n'as pas décliné. Tu peux les décliner ? Non, parce que ça vient plus... Bon, c'est l'histoire du paysage, en fait, qui peut-être... C'est ça qui a cristallisé mon intérêt pour la question du paysage. Parce que précisément, enfin, il me semble, en tout cas, moi, je l'ai vu comme ça, la notion de paysage, qui est une notion artistique, en fait, c'est la peinture quasiment, qui invente, et la photographie aussi un peu plus tard, qui invente la notion de paysage, qui consiste à observer, enfin, à cadrer, à couper dans un continuum, voilà, qui est celui de la nature, quand on l'observe. Mais il est aussi question de l'espace et de représenter un espace. Et à Grenoble, en particulier, l'espace, c'est la montagne, c'est cette espèce de masse. Et donc, il y a quelque chose qui fait obstacle, quelque chose qui s'élève et qui s'observe dans une relation de proche, un jeu du proche et du lointain. Et ce jeu du proche et du lointain, pour moi, il a, plus tard, quand j'ai commencé à pratiquer la sculpture, par exemple, enfin, quand les questions d'espace m'ont particulièrement intéressée, il me semblait que, justement, ça permettait de joindre des questions qui peuvent être celles de la représentation en deux dimensions, par exemple, dans le dessin, et celles de la sculpture. Et je crois que c'est la catégorie artistique ou la notion de paysage qui, moi, m'a amenée à ça. Et c'est pour ça, enfin, c'est pour ça, il se trouve, en tout cas, que je crois que dans mon travail, se sont toujours trouvées liées des notions qui sont celles du dessin, qui ont trait aux traits, à la découpe, à la silhouette, à l'incision, et le travail de l'espace avec la surface, l'étendue, la création d'un volume, par exemple, qui sont deux plans ou trois qui s'assemblent. Et puis, pour finir sur le musée, à l'opposé, il y avait les premières œuvres d'art minimal, où, en particulier, la peinture, un shape canvas de Frank Stella, que j'ai vu là-bas, donc c'est très, très loin de la peinture de paysage, mais qui m'intéressait pour cette manière de poser la peinture comme un fait matériel et presque sculptural, avec l'épaisseur du châssis, la manière de découper le châssis en lui donnant une forme irrégulière, qui n'est plus l'espace un peu abstrait, générique du rectangle, du tableau. Donc, tu disais, effectivement, une pièce importante, quand même, je crois que c'est même très important, par rapport à tout ce qui va advenir par la suite, de ce shape canvas de Stella, donc l'art minimal américain, et toute cette problématique, justement, je dirais même peut-être de la découpe et de la lisière, parce que c'est une problématique, chez toi, qui est très importante. Et alors, donc, passé ce stade, on ne va pas refaire toute la biographie, bien sûr, mais c'était intéressant, justement, que tu nous parles de la façon dont la fréquentation d'un musée et de certaines œuvres peuvent induire un désir, finalement, de création par la suite. Donc, tu disais que la sculpture est venue plus tard. Tu as commencé par la peinture et le dessin. Par le dessin, je dirais. La peinture, c'est un espace qui m'a toujours paru très, très éloigné de ce que je pouvais faire, mais que j'ai beaucoup regardé, parce que je m'intéressais à l'art et que je regardais beaucoup la peinture. Mais le dessin, oui, pour des raisons que je suppose tout le monde sait, qui sont liées à sa simplicité, à son économie de moyens, à la possibilité de dessiner partout, d'emporter avec soi son outil et son mode de pensée en forme. Et voilà, quand on est... Enfin, moi, j'étais au lycée à l'époque. Enfin, je pense que les jeunes connaissent ça. C'est comme on écrit. Enfin, il y a une facilité, une propension à chercher dans l'espace de la feuille une manière de mettre au clair, peut-être, des questions qu'on se pose par rapport au monde ou d'essayer de tracer, déjà, ou d'inscrire une façon de regarder le monde. Donc, c'est effectivement la liberté offerte par le dessin et quelque chose qui joue beaucoup, je pense. Et puis après, la question de la sculpture, la relation à l'espace, parce que je pense que d'emblée, le dessin, pour moi, c'était regarder l'espace autour de moi. Et ensuite, ça s'est traduit dans une pratique plus, je dirais, de sculpture, pour faire simple, que j'ai entamée plutôt au Beaux-Arts. Mais est-ce que cette pratique, justement, de sculpture qui va advenir par la suite, après, dans la foulée, disons, de cette fréquentation du dessin, quand on voit les images qui passent à l'écran, il y a irrésistiblement quelque chose qui frappe le regard. C'est soit cette façon, dans les dessins qui sont ici projetés, de cerner l'espace de la couleur par des éléments de scotch bleu qui viennent, finalement, maintenir la surface chromatique, ou bien, au contraire, de la structurer de l'intérieur par des lignes. Donc, est-ce que c'est par là que la sculpture est advenue ? C'est venu de manière plus simple, par une pratique du dessin, qui était d'abord celle d'un dessin d'observation. Ensuite, j'ai eu ce besoin... Un dessin d'observation, c'est-à-dire que... Oui, enfin, à l'époque dont je parle, c'est quand je vois la pratique de l'art, enfin, mon intérêt pour l'art, ça consistait à dessiner ce que je voyais, et qui était en particulier lié soit au paysage ou à l'architecture. Et ensuite est venue l'envie de sortir de l'espace de la page et de faire quelque chose qui soit plus concrètement un espace. Ensuite, quand le dessin, de nouveau dans mon travail, prend plus de place ou se déploie de manière plus autonome, il y a effectivement ce que tu décris, et cet aller-retour entre une manière de travailler la forme ou de l'inscrire de l'intérieur à partir de l'informe, puisqu'ici on parle de ces dessins en particulier qui sont des dessins avec des techniques liquides, soit les encres ou les aquarelles. Et donc il s'agit de contredire. Il y a cette idée de contradiction qui est assez récurrente, je pense, dans mon travail, de contredire la propension de la forme, à foutre le camp pour le dire un peu comme ça, familièrement, de se défaire par une construction, par un trait, par quelque chose qui va venir poser positivement l'idée que ça doit tenir. Il y a quelque chose qui doit faire espace, voire faire corps, donc se rassembler malgré la tendance, la liquidité, la tendance à se répandre ou la possibilité de se défaire. Donc effectivement, il y a différentes familles de dessins où le travail avec les scotches répond, il me semble, se développe en parallèle à une famille de sculptures qui sont des assemblages très construits, de forme géométrique, mais dont la surface est travaillée de la même manière avec cette encre. Donc là, c'est l'assemblage, la construction physique qui vient contredire le travail de la couleur. Comme on le voit à l'écran. Et sur le dessin, c'est avec le scotch que je retiens l'eau colorée, que je retiens cette fuite. Et puis, un petit peu après, il y a les dessins où il n'y a plus de scotch et où là, c'est simplement en jouant, en contournant le trait, en créant des manques aussi et que ce manque-là soit une ligne, une forme géométrique, un rectangle qui aille presque jusqu'à donner l'impression d'un soulèvement ou que c'est la matière liquide elle-même qui prend forme. Les dessins en question sont des dessins qui sont en termes de préparation et des sculptures ou bien c'est des dessins qui sont postérieurs à la sculpture ? Quelle est la place du dessin par rapport au travail de la sculpture ? Alors, tout ce qui est dessin préparatoire n'apparaît pratiquement pas. C'est-à-dire que je ne montre pas ce dessin-là. Tu ne le montres pas. Il existe, mais je ne le montre pas, enfin, ou si ce n'est à titre accessoire. Oui, oui, le commentaire dans l'atelier. Donc là, c'est vraiment un travail qui s'autonomise. Mais pas complètement puisque c'est un autre type d'espace. C'est-à-dire que l'espace du dessin est pour moi tout simplement peut-être plus abstrait que l'espace réel. On ne se pose pas les questions d'échelle, les questions de dimension. Ça se joue vraiment dans quelque chose qui est à la fois beaucoup plus simple et finalement plus complexe aussi parce que l'espace abstrait du dessin ou de la peinture, c'est toute la virtualité, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans la sculpture. Donc, c'est plutôt, ça accompagne, non, ça a une autonomie, je crois. Ça ne vient ni avant ni après. Il y a une série, toute petite série qui vient après. Je crois qu'il y en a quelques exemples ici. mais c'est très minoritaire finalement. Ce sont des dessins que j'ai faits après coup. C'est des dessins où je regarde une sculpture qui existe, je la dessine, je l'ébauche, on va dire à l'aquarelle et ensuite, avec l'encre, je viens défaire ce dessin jusqu'à ce qu'il disparaisse presse. C'est ce que j'appelle les fantômes. Voilà, celui-là, par exemple, en est un. On peut, en fait, la structure dessine, l'existence de la sculpture. suggère, enfin évoque une sculpture qui existe vraiment. Donc, vu d'un certain point de vue, elle est à l'atelier, je la dessine comme ça et puis ensuite, cette image est pratiquement effacée par l'encre que je rajoute par-dessus. Mais c'est un des seuls exemples que je fais ça. Mais ceci pour dire finalement qu'il n'y a peu de règles, enfin je me donne peu de règles ou d'interdits, mais que le dessin, en tout cas, toutes ces dernières années, a pris une place qui est la sienne et qui est autonome aussi par rapport à la sculpture. Qui en appelle à des procédures comme celui qu'on voit à l'écran qui peuvent être des découpes, des déchirures parce que finalement, tu travailles avec aussi les rebuts de l'atelier. Oui, ça, c'est un travail de... En fait, ce sont des encres ou des... Oui, celui de droite ici, ce n'est pas une encre, mais peu importe, sur carton, que je pensais dans un premier temps utiliser simplement comme un support, mais pour en faire des plus grands formats, un peu comme les dessins avec les scotchs. J'avais dans l'idée de simplement avoir un support un peu plus fort et puis... Et puis donc, avec ce carton gris. Et en fait, il se trouve que ça ne marchait pas du tout parce que ça ne prend pas... Ça ne rend pas la couleur, pas du tout, ça éteint quasiment tout. Et donc, finalement, je suis revenue sur quelque chose qui constitue assez précisément un travail à la jonction du dessin et de ce qui se passe par ailleurs dans la sculpture. Avec la question de ces déchirures, le matériau avec le bord découpé, ça, c'est quelque chose qui existe dans mon travail de sculpture. Il y a même toute une série que j'ai faite comme ça. Et là, je revenais dessus presque par dépit ou presque par défaut, à défaut d'avoir trouvé un bon support parce que c'est un carton de mauvaise qualité où la couleur est comme absorbée et éteinte. Et du coup, c'est devenu... Ces choses-là sont devenues presque comme des sculptures en papier. Donc, ça a pris cette place d'articulation entre mon travail de sculpture et ce que je faisais en dessin au même moment. Les matériaux, c'est chez toi quelque chose qui est important dans ta pratique artistique, qu'elle soit le dessin comme tu viens d'en parler avec ces éléments de carton déchirés, mais aussi dans la sculpture elle-même puisque là, je crois que c'est important que tu en parles par rapport aux images qui passent et qui montrent des vues d'exposition. Nous en faisions une à l'automne dernier ensemble. Et c'est vrai que c'est important que tu précises un petit peu quel type de matériaux tu utilises pour constituer ces constructions dans l'espace. Ce sont donc effectivement des matériaux de construction la plupart du temps. J'ai toujours travaillé avec des matériaux assez simples et rudimentaires avec cette qualité un peu faible qui sont ceux des matériaux accessibles pour la construction chez soi, pour les agglomérés, les contreplaqués. Ici, le placo-plâtre que j'utilise à la fois comme un grand format de dessin comme support pour l'encre et comme matériaux de construction. Mais c'est un matériau de construction qui est recouvert de papier et c'est pour ça que je l'utilise de cette manière-là parce que justement ça me paraissait tout à coup matérialisé mon double intérêt pour la question du dessin et les matériaux du dessin, le graphite, l'encre ou l'aquarelle et les matériaux les plus triviaux qui servent à construire et qui servent à fabriquer l'espace dans beaucoup dans lesquels on vit. Ce sont des matériaux comme ceux qui nous entourent quasiment. Et donc, il y a le placo-plâtre et puis il y a ces cartons gris que je pensais utiliser comme un support et qui sont redevenus une matière. Et puis il y a toute la structure métallique. Et la structure métallique qui est une sorte de... C'est elle qui fait la sculpture. De charpente qui est celle qui est utilisée dans le bâtiment quand on pose du placo-plâtre on le pose sur une structure métallique que j'utilise avec elle. Les rails métalliques que tu utilises brut de coffre. Et alors, cette utilisation justement très brute de coffre, tu l'as fait basculer en quelque sorte toute cette matérialité un peu vive, un peu presque contondante à l'œil. Tu l'as fait basculer dans un univers totalement différent par... Beaucoup par le fait de la couleur et surtout par la manière dont tu mets en scène les sculptures. Je voudrais que là tu nous dises un peu ce souci que tu as de scénographier l'espace quand tu fais une expo. Alors moi, ce n'est pas un mot que j'utiliserai. Non, non, mais je les utilise pour que tu les annules. La question de la mise en scène, c'est plutôt la mise en œuvre ou la question de simplement construire un espace. la mise en scène impliquerait qu'il y ait peut-être une sorte de point de vue privilégié ou un arrière-plan qui servirait à inscrire quelque chose qui pourrait être le texte de l'objet de la mise en scène. Bon, je crois que ce n'est pas ça, c'est l'œuvre elle-même. C'est l'espace lui-même. C'est le raffine qui ne te convient pas ? Pas plus. Pas plus. Pas plus. D'accord. J'ai par ailleurs eu l'occasion de travailler sur des scénographies mais là, il y avait véritablement un objet premier qui s'agissait de danse en l'occurrence. Non, mais construire un espace, oui, oui, oui. Et le construire à partir d'éléments, d'une forme qui n'est pas unitaire. Ça, c'est aussi très fréquent. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire tenir ensemble des éléments qui sont au départ dissuants. Voilà. et donc de les disposer à la... C'est un peu ce que je disais par rapport au dessin, en fait, qu'il y a la couleur qui fout le camp et le scotch, par exemple, qui vient la retenir. Là, il s'agit de faire avec ces éléments séparés quelque chose qui construise un espace et qui soit sur cette... Enfin, qui construise cet équilibre entre une forme qui peut se défaire et puis une forme qui tient. Mais alors, ce qui est, je crois, aussi très important, la manière dont tu organises et agences tes éléments dans l'espace, c'est finalement de transformer cet espace en un paysage pour revenir à quelque chose qui... à un mot qui était utilisé au début. C'est-à-dire qu'il me semble que toi, ton souci quand tu fais une expo pour ce que nous avons pu éprouver et partager ensemble dans le montage de la dernière que nous avions faite, c'était presque inventer ou proposer une déambulation possible, voire plusieurs déambulations. C'est-à-dire que quand tu parlais de la peinture dauphinoise tout à l'heure, je me revoyais dans le lieu où nous avons monté ça à Tenon-les-Bains et finalement, on se promène. C'est vrai, tu mets en place des éléments de construction qui présentent des hauteurs différentes, qui présentent des étendues différentes, des points de vue différents, comme si on se balade dans la montagne. Mais peut-être que moi, j'élargirais ça à une question qui est celle de beaucoup d'oeuvres depuis la modernité du début du XXe siècle, qui est la question de l'espace de l'oeuvre qui n'est plus séparé de l'espace de celui qui la regarde et qui l'appréhende, y compris physiquement ou dans le déplacement. Et il y a peut-être que la peinture au sens qui continue de se développer, certains peintent, d'ailleurs pas tous, mais dans cet espace très abstrait et très virtuel qui est l'espace du tableau qui n'ont pas eu à prendre ça en compte ou en tout cas qui peuvent continuer volontairement parce qu'ils y pensent, les peintres à cette question-là. Mais très vite, dans le XXe siècle, la question de l'ouverture de l'espace de l'oeuvre à l'espace du spectateur apparaît. Et je crois que c'est ça qui se passe aussi pour tout artiste qui installe une exposition. Donc c'est un lieu donné et un temps donné, une durée. Il s'agit effectivement de fabriquer quelque chose qui permette, en tout cas pour moi, à chaque oeuvre d'exister et d'être perçue peut-être individuellement, mais évidemment aussi de les faire raisonner et de faire en sorte que l'exposition soit plus que l'addition de Monade. une plus une plus une plus une parce qu'il n'y a pas de coupure entre, parce que précisément on se projette aussi soi-même à la fois en regardant et en regardant en marchant, il se passe quelque chose. Mais je crois que c'est une préoccupation de l'art en général depuis très longtemps. Alors c'est vrai que quand on est, disons, du côté de la sculpture, évidemment, on doit faire avec ça. Donc peut-être que c'est ce travail-là de penser la généralité de l'espace et les oeuvres les unes par rapport aux autres qui nous ramène à la question du paysage, évidemment, parce que c'est vrai qu'il y a cette question du proche et du lointain, de quel point de vue on adopte, comment on crée différents points de vue ou perspectives ou pas. et c'est vrai que ça continue de m'intéresser. Je voudrais aborder un point avec toi parce que tu es des artistes que j'ai reçus ici. La seule, il me trouve, c'est ici, la seule qui soit enseignante dans une école des beaux-arts. Alors ça m'intéresse que tu parles un petit peu de cette action-là, de cette activité plutôt qu'action, de cette activité-là de l'enseignement. Je sais qu'elle t'importe quelque part, que tu y tiens et puis en plus, tu y développes toute une réflexion qui notamment a débouché sur la création d'un lieu absolument étonnant que j'ai eu l'occasion de voir dans les faubourgs de Nantes et on va en reparler. Mais d'abord, l'enseignement quel est fondamentalement ton rapport à l'enseignement par rapport à ta création ? C'est quelque chose, un équilibre qui est très difficile à trouver, je crois, qui connaît des phases différentes. Par exemple, en tant que plus jeune enseignante, je pense que je m'imposais à moi-même, sans y avoir pensé d'ailleurs, une sorte de coupure ou de séparation entre ce que je tentais de transmettre aux étudiants et mon propre travail. Et je me rends compte que ça a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, je trouve au contraire le plus juste pour moi, c'est de me dire que si j'ai quelque chose à transmettre, ce ne peut être qu'à partir de ce que mon œuvre pose comme question ou de ce que je tente de mettre en jeu et de mettre en œuvre dans mon travail. Mais ça, c'est quelque chose qui n'apparaît que petit à petit, je crois. Et c'est toujours délicat parce que c'est évidemment très intéressant d'être enseigné, parce que c'est très intéressant d'être en contact avec des gens plus jeunes qui se posent des questions qui peuvent être proches ou similaires, peut-être pas tout à fait les mêmes, de celles qu'on se pose à leur âge. Et c'est aussi évidemment passionnant et c'est d'être sans cesse dans le questionnement parce que c'est beaucoup de cet ordre-là quand même, l'enseignement en art, à part ce qu'on peut apporter du point de vue des rapports aux techniques qui est important aussi, mais qui finalement ne joue son rôle que quand les étudiants sont animés par quelque chose qui leur appartient, qui leur est propre. Donc c'est ça qu'il faut accompagner. Les faire s'interroger sur qu'est-ce que c'est que le dessin, sur des questions de technique, les faire pratiquer, les faire travailler vraiment, ça ne devient passionnant que quand ils ont, enfin quand ils commencent à entrevoir que par le geste, par la relation à un matériau, la question de donner un espace à l'œuvre, lui donner une dimension, ça les emporte très loin dans une aventure qui sera la leur. Donc c'est très important effectivement et ça prend beaucoup d'énergie et de temps, d'autant plus quand on se charge de projets un peu exceptionnels, comme il m'est arrivé d'avoir à m'en occuper, comme ce que tu évoquais qui est un musée à ciel ouvert, qui est un projet d'un artiste qui s'appelle Eden Morpho qui un jour nous a proposé, voilà, fait part de cette idée un peu folle et tellement généreuse qui était d'inventer un espace, quelque chose qui est à la fois une sculpture, une architecture et un lieu, musée, pour accueillir d'autres œuvres, mais à ciel ouvert, entièrement libre d'accès, jour et nuit. voilà, avec cette idée du don en fait, à la fois des artistes qui nous ont fait don de leur œuvre pour la collection de ce musée et du don de ce musée à quelque chose qui serait vraiment l'espace public, cet endroit, quelque chose que chacun pourrait partager en en étant co-responsable. Oui, c'était une aventure assez spécifique parce que c'était installé sur un terrain, un terrain, un pré, un champ, dans les faubourgs de Nantes. Oui, c'est ça, sur la commune de Saint-Herblain. Voilà, sur Saint-Herblain. Et donc, c'était des œuvres, évidemment, qui avaient été, pour la plupart, spécifiquement faites pour l'occasion ? En partie, mais certains artistes ont souhaité réaliser des œuvres pour l'occasion et d'autres nous ont offert une œuvre qui existait déjà. L'idée étant de ne pas proposer dans ce musée seulement des œuvres conçues pour l'extérieur ou pour l'espace public, ce qui pouvait, à nos yeux, avoir tendance à restreindre un peu le champ des possibles, mais précisément ce qu'Eden Morpho appelait une œuvre de musée et qui pouvait être une peinture, un tableau, une huile sur toile. Mais les c'est à l'air n'est pas. On a eu des photographies, on a eu des aquarelles et accrocher en intervenant le moins possible sur l'œuvre de manière à ne pas la dénaturer, mais à la sécuriser un minimum en termes de fixation ou de protection, mais faire de ce lieu vraiment, c'est une espèce de lieu de rencontre entre le musée classique et la question là aussi de la relation peut-être au paysage ou à cette espèce de folie qu'ont eu certains artistes dans la relation à la nature, par exemple. Juste peut-être indiquer, parce que ça peut en intéresser quelques-uns, ça s'appelait comment ? Ça s'appelait Open Sky Museum. Je dis ça s'appelait parce qu'on vient de clore l'aventure. Le musée est aujourd'hui démonté, mais on peut voir énormément d'images sur Internet. sur Internet. Il y a plusieurs sites. C'est très étonnant. Je vous recommande vivement. Mais alors, finalement, je réfléchissais tout en t'écoutant et en récapitulant un peu ce que tu as dit à propos de ton travail. j'ai l'impression que, en ce qui te concerne, ta démarche, elle me semble être faite en permanence d'un jeu d'opposition, de contrepoints, comme s'il n'y avait jamais une satisfaction à trouver une solution sur laquelle tu t'arrêterais. Comme si tu étais en permanence dans un mouvement, dans une dynamique de remise en question. Oui, c'est en ça aussi que le dessin m'importe. C'est en partie à cause de... On parlait de la liberté liée à l'économie de moyens du dessin. Il y a aussi la question de la vitesse et probablement ça rejoint l'idée de ce mouvement un peu permanent. Peut-être une forme de... Enfin, ce que Fernando Pessoa appelait l'intranquillité L'intranquillité. Voilà. Et qui est, je pense, propre... Enfin, en tout cas, beaucoup d'artistes qui m'intéressent. Voilà, c'est une interrogation permanente. Beaucoup d'artistes qui m'intéressent. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples en dehors ? Tu as cité Frank Stella, tu as parlé vaguement, mais on a bien compris, bien sûr, mais peut-être être plus précise. Tu as parlé du début du XXe siècle et de toutes les expériences où l'espace de l'oeuvre devenait une préoccupation majeure et ça n'était plus simplement une oeuvre accrochée dans l'espace comme chez, évidemment, les avant-gardes russes, je suppose. Oui, alors ça, c'est des choses qui ont accompagné mes débuts et ma découverte de l'art. Enfin, accompagné tes débuts, moi, il me semble, quand on voit les vues d'exposition à Kergen, je ne sais plus ce qu'il y avait comme lieu d'exposition, peut-être Tenons-les-Bains aussi. On pense, enfin, moi, personnellement, je pense beaucoup à El Lissitzky. Oui. Donc, accompagné tes débuts, mais toujours très présent. Oui, c'est toujours très présent. Mais peut-être que cette question, les contradictions que tu soulèves ou le mouvement contradictoire qui est, effectivement, je pense, assez actif pour moi n'est pas quelque chose qui caractérise les avant-gardes, soit celles des années 10-20 ou même celles des années 60. On est plutôt au contraire sur des affirmations très fortes, voire dogmatiques. Voilà, ce sont les époques des grands manifestes, etc. Et de ce point de vue-là, en tout cas, je pense que c'est là où je me démarque de ces héritages et moi et l'époque tout entière, à vrai dire. Parce que qui aujourd'hui oserait affirmer, enfin poser quelque chose comme ce qui a pu être fait à travers des grands manifestes artistiques qu'on peut connaître. Tu veux dire que l'époque ne se prête plus à ça ? Non, et je dirais heureusement. Parce que ? En ce qui me concerne. Parce que la doxa, c'est jamais bon ? Oui, 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 moi je préfère... Par exemple, j'ai les artistes qui m'intéressent, je pense à des... Aujourd'hui, donc des artistes comme, je ne sais pas, je pourrais citer René Lévy, artiste suisse ou Pedro Cabrita Reis, artiste portugais ou Michel François, enfin ce sont des oeuvres qui sont assez éloignées de la mienne mais qui m'intéressent beaucoup et ce qui m'intéresse entre autres et en particulier dans leur oeuvre, c'est la liberté de remettre perpétuellement en question quelque chose qui pourrait apparaître comme une certitude. Pedro Cabrita Reis s'est fait connaître, en tout cas en France, par des grandes constructions en plâtre qui paraissaient comme ça très, effectivement, peut-être héritières aussi d'un certain modernisme et puis, quelques années plus tard, on découvre qu'il peint des portraits aussi. Et moi, j'aime cette liberté-là d'aller à rebours de quelque chose qui pourrait faire dogme ou qui pourrait faire doxa. Michel-François, on sait comment l'oeuvre n'apparaît que très, enfin, très rarement finie, finalement. Les éléments de l'oeuvre peuvent être réinvestis d'une exposition sur l'autre, d'une fois sur l'autre. Ce n'est pas quelque chose que je travaille personnellement, mais c'est quelque chose que j'aime savoir que des artistes travaillent comme ça. Oui, cette mobilité, donc là, on rejoint la question du mouvement, elle est à mes yeux fondamentaux pour l'art. Et alors, par exemple, justement, dans ce cadre-là d'une ouverture et d'une mobilité et dans un contexte tel qu'il se développe depuis une vingtaine d'années, si je pense à ton travail, je vais quand même non pas le cantonner quelque part, malgré tout, j'utilise le mot, à la pratique du dessin, la pratique de la sculpture. Et finalement, je ne vois pas qu'elle soit traversée encore, ta démarche, par exemple, la préoccupation de la vidéo. Oui, ça, je crois qu'effectivement, et ce n'est pas près d'arriver. Ce n'est pas près d'arriver, tu le dis, comme si ça ne peut pas arriver. Non, je ne pense pas, enfin, en tout cas, ce n'est pas au programme, dans l'immédiat. Mais c'est quoi ? C'est parce que ça n'est pas dans ton... Ça pourrait arriver, je viens de parler de liberté, de refus, des dogmes, alors évidemment, mais l'autre danger qui guette un certain nombre d'oeuvres ou l'esprit de l'époque, c'est l'éclectisme. Et je pense que ce qu'on... Enfin, j'emprunte les mots d'un autre artiste. Finalement, ce à quoi on renonce est tout aussi important que ce qu'on s'autorise. Et je pense que, par exemple, les artistes que j'ai cités, René Lévy, Pedro Cabrita, et Michel François, il y a quand même une forme de manière d'insister sur un certain nombre de choses qui leur appartiennent en propre et qui constituent une oeuvre qui se développe autour d'une sorte de noyaux quand même très fort. Donc, oui, je crois que, par exemple, l'image... Alors, j'ai eu fait, à une époque, des oeuvres où j'ai utilisé des images qui étaient des photographies en noir et blanc. Mais, rétrospectivement, je les vois plutôt, ces photographies, comme finalement un travail graphique, quelque chose qui s'est réaffirmé beaucoup plus tard où je dessinais sur le mur avec ensuite un élément en relief rapporté, etc. Par ailleurs, la dissolution des catégories, évidemment qu'elle m'importe et je pense que ce jeu entre la sculpture, la peinture, la question du dessin, finalement, ça a toujours existé. Ce sont les époques les plus dogmatiques qui ont séparé ça. Donc, évidemment, qu'on peut s'autoriser à faire aussi bien de la vidéo mais, voilà, pour ma part, je ne pense pas pouvoir tout faire parce que je ne suis pas... Il y a des limites aux espaces que je peux m'approprier de manière pertinente aussi parce que, finalement, quand on aborde un domaine, on se mesure à d'autres artistes et il faut avoir envie de s'y mesurer et puis, il faut trouver des arguments pour le faire. Et c'est vrai que la question de l'image et en particulier de l'image en mouvement, c'est peut-être pour moi... C'est un blanc, quoi. C'est quelque chose avec lequel je ne sais pas penser. Tu ne sais pas penser ni composer. Je crois que je serais très mauvaise, tout simplement. J'aurais assez peu intérêt à me lancer là-dedans. Alors, j'aurais envie, peut-être pour terminer, de te poser deux questions sur une question de terminologie. Est-ce que tu dis ou est-ce que tu réfutes ou est-ce que tu le formules différemment que tu es une artiste qui fait une oeuvre abstraite ? J'aurais envie de dire que je fais plutôt une oeuvre concrète si, immédiatement, ça ne nous ramenait pas une référence historique. C'est le mouvement qu'on appelle l'art concret et dont j'aime énormément des oeuvres, mais avec lequel je suis en désaccord sur au moins un point qui est le manifeste. Parce qu'ils ont eu leur manifeste. Le manifeste de l'art concret dit, entre autres, que l'oeuvre doit avoir été entièrement conçue jusque dans ses moindres détails avant d'être réalisées. Au préalable. Voilà, au préalable. Et moi, je suis absolument opposée à ça. Mais sur cette question de l'abstraction, je crois que c'est, pour moi, une distinction qui n'a plus beaucoup lieu d'être. Et je crois que ce qui m'intéresse plus, c'est pour ça que le terme de concret me paraît plus approprié, qui défait un peu cette opposition abstraite. Et faire une oeuvre objective te conviendrait mieux qu'abstrait ou pas plus ? Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Non, parce que la question de l'objet, c'est encore compliqué. C'est encore autre chose. Une oeuvre, enfin, dans le meilleur des cas, une oeuvre d'art réussie n'est jamais qu'un objet. Enfin, elle est plus que ce qui la constitue matériellement, par exemple. Alors, ça, ça nous emmène encore dans les séances. Encore très loin. On n'a plus resté deux heures. Quand on revient de Art Paris, la question de l'objet dans l'art. Ah oui. Ah oui, ça se pose là, parce qu'on en a des objets. Des objets chics, des objets... Finalement, j'ai encore deux, trois questions dans ma tête. L'art se dissout dans le design. Enfin, ce n'est pas nouveau, mais... Alors, autre question. Qu'est-ce que c'est pour toi faire oeuvre ? Alors, pour moi, ça a peut-être à voir... Alors, déjà, il faut réfléchir dans ces termes-là. Ce qui est aussi... Alors, moi, c'est quelque chose que je pourrais... Enfin, j'essaye de faire oeuvre. Dans le sens où, disant ça, je dis que la question de l'oeuvre m'importe encore. Ce qui n'est plus le cas chez un certain nombre d'artistes. Pour qui l'oeuvre n'est plus la question ? La question, c'est devenue l'exposition. Le médium, c'est de l'exposition elle-même. Moi, je pense que c'est attendre trop de l'exposition par rapport à ce qu'elle peut finalement proposer et là où elle peut nous amener en termes de pensée, de réflexion. Et que, du coup, la question de l'oeuvre, elle reste un peu incontournable. Donc, après, ça recouvre des questions qui ont à voir avec la forme, des questions qui ont à voir avec la pensée. La manière dont une oeuvre, c'est une pensée faite forme, enfin, une pensée en acte, une pensée, oui, une pensée matérielle. Matérialisée. Je crois que c'est ça, faire oeuvre. Alors après, c'est plus, évidemment, plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est cette manière très particulière qu'ont les oeuvres d'art dite plastique, pas seulement visuelle, de conjointe, comme ça, d'incarner une pensée dans une forme, dans une matérialité. Et alors, tout à l'heure, quand on parlait de l'enseignement, tu disais que, finalement, ce que tu essayais de faire avec tes étudiants, avec ces artistes en herbe, disons, c'était qu'ils se posent des questions comme, qu'est-ce que le dessin ? Alors, je te la retourne. Qu'est-ce que le dessin ? Alors, dans le dessin, on a un moyen, un des moyens les plus directs, mais ça pourrait être le cas éventuellement avec, enfin, pour reparler de la vidéo, mais finalement, non, c'est pas ça. Pour, justement, assister à l'apparition d'une pensée matérielle. parce que c'est un des moyens les plus simples d'inscrire quelque chose qui vient, venant du cerveau, passe par la main et produit une forme qui peut être une trace, qui peut être quelque chose de plus formalisé, dans le sens avec une intention préalable plus forte. Donc, ça peut être immédiat, ça peut être réfléchi, ça peut être de toutes les façons possibles que l'être humain a de penser. Donc, le dessin, ça part de là. il y a l'idée de l'inscription. Et pour les étudiants, c'est aussi une manière d'apprendre, enfin pour les étudiants, pour tout un chacun d'ailleurs, c'est une manière d'apprendre à voir. On exerce finalement beaucoup plus l'œil que, enfin tout autant, en tout cas l'œil que la main quand on fait cet exercice du dessin d'observation, dessiner un espace, dessiner une architecture, dessiner un objet. et exerçant son œil, on se modifie soi-même et on modifie sa relation au monde. Je suis convaincue de ça, moi, je le vois, je le vis. Et quand je donnais des cours de dessin, il m'est arrivé de faire ça aussi, d'être professeur de dessin de nu, je voyais cette modification chez les gens, souvent très passionnés, qui venaient pendant une heure, deux heures, parfois toute la journée, s'astreindre à cet exercice de regarder quelque chose et de le dessiner. Et c'est l'ensemble de la relation au monde qui est changée. Oui, à travers la pensée. À travers la pensée. Tu adhérais à la formule que le dessin est l'enregistrement de la voix haute de la pensée ? Oui, je peux adhérer à ça, oui, absolument. Bien, bien, et bien, voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Claire Jeanne ? Quelqu'un dans la salle ? Je ne sais pas si vous connaissez le travail, si vous l'avez vu. J'ai l'impression que je vois des regards qui sont des regards de pensée, qui réfléchissent. une question. Je vais vous donner le micro pour bien... Merci, bonjour. Alors, je trouve que c'est un... c'est une expression de paradoxe. Vous avez parlé tout à l'heure de la contradiction. moi, je vois beaucoup plus comme paradoxe puisque vous tendez à réaliser dans votre oeuvre, justement, que ce soit sculptural ou pictoral, vous êtes en train de tendre à réaliser un effacement entre ce qui est fluide et ce qui est concret. Fluide entre concret et comme forme. et finalement, vous tendez encore à effacer ce qui est une impossibilité, d'où mon expression paradoxe. En installation de vos objets et vous essayez, il me semble, c'est un lieu de communication intersubjectif. Ce que vous avez réalisé, ce que je ressens, c'est que vous tendez vraiment à mettre en oeuvre un paradoxe qui est une... Par exemple, ce qu'on vient de voir dans l'écran, je vais peut-être voir dans votre exposition ces quatre instants, il y a une tentative de vouloir mettre en oeuvre une forme tendant à fluidifier cette forme qui est en soi totalement figée. Donc, votre dessin, y compris fantôme, qui est paradoxal parce que fantôme n'est pas quelque chose que vous pouvez appréhender, mettre en oeuvre sur un papier, vous avez réalisé, donné, donnant cette appellation le nom que vous avez sur l'objet que vous avez réalisé, c'est un paradoxe pour moi. Et chaque fois, je vois une énorme tentative vers le paradoxe que vous allez nous communiquer. Voilà, est-ce que tu es en train de trahir votre... Non, vous avez raison parce que le terme de paradoxe est peut-être finalement plus juste que celui de contradiction que j'utilisais tout à l'heure. Merci. Oui, absolument. Voilà, c'est vous qui ajoutez à ce qu'on peut voir de mon dessin, donc je vous remercie. voilà, donc merci pour votre réponse. Finalement, donc voilà, j'ai été très ravie de pouvoir participer à votre oeuvre. Peut-être toutes les oeuvres contemporaines, c'est par excellence un lieu de création d'intersubjectivité plus que l'art d'antan. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que le mot paradoxe est un mot très intéressant dans sa construction même philologique puisqu'on parlait de doxa et que tout cela c'est la même la même source conceptuelle. Donc, peut-être conclure là-dessus en parlant de l'oeuvre de Claire Jeanne comme un éloge du paradoxe ou le paradoxe de l'artiste. Comme ça, ça fait un petit clin d'oeil à Diderot. Merci beaucoup et bonne visite. Merci.